Gestion de la crise en politique en Algérie, l'opposant Ali Benfis estime qu'une présidentielle sous certaines conditions est la meilleure solution pour sortir le pays de la crise. L'Egypte attire les regards par la même mise du président Abdel Fattal, si c'est sûr la justice, ce fait suscite des craintes dans la profession. Signature d'accord entre les présidents du Rwanda et de l'Ouganda mercredi en Angola, un acte destiné à mettre en fait aux tensions qui ont récemment opposé les deux voisins. Les relations entre les présidents du Rwanda et de l'Ouganda mercredi en Angola, un acte destiné à mettre en fait aux tensions qui ont récemment secoué les deux voisins. Les relations entre les présidents rwandais Paul Kagame et Ougandais Youeri Museveni se sont détériorées au cours des derniers mois, au point d'amener ses anciens alliés à s'accuser mutuellement d'espionnage, assassinat politique et en gérance dans les affaires intérieures. Mercredi, les deux chefs d'État ont signé en Angola un accord destiné à mettre fin aux tensions les opposants. Le protocole d'accord qu'ils ont conclu a été signé en présence des présidents de l'Angola, Hwao Lorenzo, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Congo, Denis Sassou Nguesso. Après la cérémonie, le président Kagame a dit ne s'attendre à aucun problème avec le président Museveni pour traiter ce à quoi ils se sont engagés. Les tensions entre le Rwanda et l'Ouganda ont provoqué la fermeture de la frontière entre les deux pays en février. C'est alors que le Rwanda a brusquement interdit à ses ressortissants de traverser la frontière commune, un point de passage essentiel au commerce de la région, frontière également fermée aux Ougandais souhaitant exporter au Rwanda. En mars, le Rwanda avait publiquement accusé l'Ouganda d'avoir enlevé des Rwandais et de soutenir des rebelles voulant renverser son gouvernement. Les services de Museveni ont accusé des Rwandais d'Ouganda d'espionnage et certains d'entre eux ont été arrêtés ou expulsés. Faute de solution, les tensions entre les deux hommes forts risquaient d'entraîner leurs voisins dans leur conflit et de menacer l'intégration des économies de la région et de sa stabilité. Interdiction mercredi en Afrique du Sud du déploiement en public du drapeau de l'époque de l'apartheid. La justice a pris cette décision pour inviter une incitation à la haine à l'égard de la communauté noire. Reportage. Le juge de la haute cour de Johannesburg, Fini Moudiapelo, a qualifié de raciste et de discriminatoire le fait d'arborer ce drapeau du temps de l'apartheid. Il a expliqué que ceux qui agitent ce drapeau en public veulent rappeler aux Noirs l'oppression, l'humiliation, la déshumanisation dont ils se sont libérés et qu'ils ne veulent pas revivre. Ils veulent choquer, meurtrir et inciter à la haine contre les Noirs. Cet acte du juge vient en réponse à une requête de la fondation Nelson Mandela qui avait saisi la justice après une manifestation en octobre 2017 de fermiers blancs dénonçant le meurtre d'Eller au cours de laquelle le drapeau avait été arboré. En effet, l'Afrique du Sud avait comme emblème national de 1928 à 1994 les trois couleurs horizontales orange, blanche et bleu avec sur la bande centrale les drapeaux britanniques de l'ancienne république du Transvol et l'ex-état libre d'orange. Ce drapeau, qui symbolisait originellement l'union des communautés blanches africaneurs et anglophones, avait fini par être associé au régime d'apartheid et de ségrégation raciale mis en place à partir de 1948. Il avait été remplacé en 1994, date des premières élections nationales non raciales, par le drapeau dit arc-en-ciel. Il faut dire que les tensions raciales restent de nos jours élevées en Afrique du Sud, où les inégalités ont augmenté depuis 1994. Le pays est gangréné par une forte criminalité et le chômage y règne en maître, touchant 27% de la population active, tandis que la corruption est devenue endémique au sommet de l'État et dans les entreprises publiques. Au Soudan, la transition vers un pouvoir civil né de l'accord historique entre les militaires et la contestation a pris corps ce mercredi avec l'investiture du Conseil souverain. Cette intronisation doit être rapidement suivie de la nomination d'un premier ministre de consensus. Le Conseil souverain intronisé ce mercredi remplace le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar El-Bechir le 11 avril dernier. Pour la première fois en trois décennies, le Soudan n'est désormais plus exclusivement dirigé par des militaires, même si l'armée doit, dans un premier temps, conserver la tête de la nouvelle instance. Le chef du Conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah Al-Bourhan, a prêté serment comme président du nouveau Conseil souverain ce mercredi matin, peu après 9h GMT. Vertu de son uniforme militaire et coiffé de son habituel béret vert, il a été intronisé lors d'une courte cérémonie, une main sur le Coran et un bâton de maréchal sous le bras. Les autres membres de la nouvelle instance, cinq civils et cinq militaires, ont prêté serment peu après. Le premier ministre choisi par la contestation, Abdallah Andok, doit à son tour être nommé ce mercredi. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi, le général Bourhan sera aux manettes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 33 mois de transition prévue. La formation de cette instance survient après des mois de manifestation des Soudanais qui réclamaient un pouvoir civil sur fond de graves situations économiques. Le général Abdel Fattah Bourhan qui a été investisseux mercredi, chef du Conseil souverain, chargé de piloter la transition, reste l'homme qui a longtemps été inconnu du grand public, qui est surtout resté discret après avoir été propulsé par l'armée à la tête de l'État dès avril, après la chute d'Omar El-Bechir, mais qui est véritablement Abdel Fattah Al-Bourhan, le nouveau numéro un des Soudanais. L'élément de réponse à travers ces images. Après avoir joué ces dernières années un rôle clé, mais tout aussi discret, dans l'engagement soudanais au Yémen, Abdel Fattah Al-Bourhan est sorti de l'ombre le 12 avril dernier en prenant les commandes du Conseil militaire de transition au lendemain de la chute d'Omar El-Bechir, renversé après des mois de contestation populaire. L'un des principaux atouts du quinquagénaire fut alors son anonymat quasi absolu, l'homme n'a jamais été sous le feu des projecteurs. Quatre mois après avoir été placé à la tête du Conseil militaire, le général Bourhan a continué à adopter une posture discrète, laissant volontiers la vedette à d'autres haut-gradés du Conseil militaire, notamment à son numéro 2, Mohamed Abdan Dagalo. Durant sa carrière, le général Bourhan, un temps attaché de défense à Pékin, a surtout été un très haut-gradé de l'armée. Né en 1960 à Gondatou, un village du nord de Khartoum, Abdel Fattah Al-Bourhan a fait des études dans une école de l'armée dans son pays, puis en Égypte et en Jordanie. Marié et père de trois enfants, il a été commandant de l'armée de terre avant qu'Omar El-Bechir le nomme inspecteur général de l'armée en février dernier. Militaire de carrière, le général Bourhan n'a pas de sensibilité politique. Gestion de la crise politique en Algérie, l'opposant Ali Benfils estime qu'une présidentielle sous toutes ses conditions est la meilleure solution pour sortir le pays de l'impasse. L'avant-garde des libertés en Algérie, Ali Benfils, a reçu mercredi Karim Younes, coordonnateur de l'instance nationale du dialogue. Cet organisme est chargé par le pouvoir de définir les modalités de la présidentielle que souhaitent organiser dans les meilleurs délais les autorités pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Ali Benfils a exprimé sa conviction que l'élection présidentielle est la voie la plus réaliste, la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays. Mais il faut que soient réunies les conditions politiques, institutionnelles et légales et un environnement favorable pour un scrutin libre et équitable. Comme condition, il a cité entre autres l'adoption de mesures de confiance et d'apaisement et des signaux forts de la part des autorités quant à la volonté de garantir la régularité, la transparence et l'intégrité du scrutin. L'ex-premier ministre, principal adversaire électoral du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a également réclamé le départ du gouvernement. La création d'une autorité électorale indépendante, ad hoc, chargée de l'ensemble du processus électoral, depuis la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats et la modification de la loi électorale. Le Irak s'oppose à ce que le pouvoir, encore aux mains des anciens fidèles du président déchu, organise un tel scrutin et réclame au préalable le démantèlement de l'appareil hérité des 20 ans de présidence Bouteflika accusé d'avoir orchestré la fraude électorale. L'Egypte attire les regards par la mémise du président Abdel Fattal, sissi sur la justice, un fait qui suicide d'ailleurs des craintes dans le rang de la profession. Alors que le système judiciaire de l'Egypte est déjà sous le feu des critiques d'organisations de défense des droits humains, le chef de l'État renforce son contrôle. Un magistrat qui a requis l'anonymat, clame que les garanties d'indépendance du juge résident dans le fait qu'il soit éloigné du pouvoir exécutif. Ce principe est incompatible avec l'intrusion du président de la République dans les mutations, promotions, affectations ou sanctions disciplinaires. Le sujet est hautement sensible dans ce pays étroitement contrôlé par l'appareil sécuritaire. En juillet, le chef de l'État Abdel Fattal al-Sissi a nommé les présidents de la Cour constitutionnelle suprême, de la Cour de cassation et de l'autorité des poursuites administratives. Pour la première fois, le principe d'ancienneté qui conduisait traditionnellement le chef de l'exécutif à nommer de façon systématique les juges les plus expérimentés n'a pas été retenu. Accusé par les ONG de graves violations des droits humains, le président Sissi a, en l'espèce, appliqué les amendements de la révision constitutionnelle votée en avril à près de 89%. Tout ceci sans véritable débat public et en l'absence de voix dissonante dans les médias. La réforme a également permis à Sissi d'allonger son mandat actuel de 4 à 6 ans et de pouvoir se représenter une troisième fois en 2024. Pour certains professionnels, les amendements constitutionnels risquent de nuire aux magistrats intègres et de bénéficier à l'inverse à d'autres juges qui aspirent à obtenir des postes et des privilèges via leur relation avec l'exécutif. Amnesty International a estimé que ces modifications constitutionnelles saperont l'indépendance de la justice et renforceront l'impunité pour les violations des droits humains. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. A très bientôt.